Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Nous allons vous parler des sources musicales. Parce qu'effectivement, quand vous nous interrogez sur la boutiquedEric.com, sur le blog ou dans les commentaires ici, la première question qu'on vous pose, c'est OK, vous voulez acheter du matos Hi-Fi, quel qu'il soit, mais quelles sont vos sources ? Donc aujourd'hui, avec Nicolas, on va faire un tour d'horizon des sources en partant dans l'ordre chronologique. Le vinyle, les disques CD, les fichiers audio et les plateformes de streaming. Donc on va vous présenter avantages, inconvénients. On se retrouve tout de suite après le générique. Et bien avant tout, je souhaite aussi vous remercier au nom de toute l'équipe de la boutiquedEric.com parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, on va dépasser les 3000 abonnés. Donc on est vraiment ravis. On a explosé le nombre de vues parce qu'on dépasse les 1 million de vues. Et puis on a beaucoup de vidéos en ce moment qui dépassent les milliers de vues très très rapidement. Donc voilà, on est ravis. Ça vous plaît ? Nous, on s'amuse vraiment à faire des vidéos. Et donc voilà, aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Nicolas sur qu'est-ce que sont d'abord les sources audio ? Parce qu'on en parle, ça part dans tous les sens. On mélange tout. Des fois, une source audio, on dit que c'est du Bluetooth. Donc est-ce que tu peux déjà nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est pour toi une source audio ? C'est vrai qu'avec la musique dématérialisée, on oublie un peu cette notion de source. Mais voilà, la musique, historiquement, elle a eu besoin de son support. Ça a été, voilà, on a commencé avec le vinyle principalement. Et après, ça a évolué avec le temps. Donc les vignes, on a des beaux exemplaires ici. On a eu la cassette. On n'en parle pas aujourd'hui. Mais je l'évoquerai un tout petit peu au moment de la transition avec le CD. Et donc, oui, votre source, c'est le support sur lequel est la musique. Et on arrive jusqu'au dématérialisé désormais, les fichiers audio. C'est vrai qu'après, on a le vinyle. Il n'y a pas plus représentatif d'une source audio de l'objet. Le CD, effectivement, les fichiers audio. Alors là, je les ai dans un baladeur, dans une clé USB, sur un serveur NAS, sur un ordinateur. Puis après, tout ce qui est complètement dématérialisé, ce sont les flux qui viennent par Internet, qui peuvent arriver par le Bluetooth, l'airplay, le Chromecast et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est les sources. Maintenant, il nous faut forcément un appareil. C'est pour ça que vous nous interrogez. Avec quoi je vais lire mes sources en question ? Alors, votre source, c'est votre lecteur, qui peut être soit externe, soit interne. Effectivement, le choix est vôtre. Soit intégré dans des amplis, des monoblocs ou externalisés. Commençons, je dirais, voilà, rendons honneur à la première source qui est disponible depuis pas mal d'années désormais et qui revient très, très fort. C'est donc la fameuse galette noire, le vinyle. Voilà, donc moi, j'appelle ça le retour du roi, globalement. C'est un peu l'idée. Un des formats, pour moi, les plus nobles qui soient, le vinyle, très clairement. On a les pochettes qui sont vraiment mises en valeur, tout l'artwork qui avait été fait autour de l'album. On avait souvent les paroles, les choses comme ça. Et on est sur un support qui était analogique. Vraiment, ça, c'est très, très important. On partait des bandes enregistrées en studio et on faisait des transferts qu'en analogique. Le numérique n'existait pas encore en audio. Donc, voilà, on était dans une forme de continuité analogique. Il y a tout un procédé mécanique au moment de graver le vinyle, ce qui fait qu'on avait un volume général qui était assez faible, mais qui était en fait très agréable. Et donc, il fallait effectivement ce signal faible. Et ce signal était d'ailleurs faible et avec une égalisation un peu différente. Donc, il a fallu le rehausser avec des préamplis phonos. Ça, vous nous posez souvent la question des préamples. Est-ce que ma platine est un préample ? Est-ce qu'il faut que je rajoute un ? Etc. Donc, cette notion de préample est importante. C'est vrai que tu fais bien de faire cette précision sur la partie de l'intensité du volume sonore. Donc, regardez bien quand vous choisissez un équipement, soit pour votre platine vinyle existante, soit quand vous achetez une nouvelle platine vinyle, cette notion de préampli phono. Donc, on l'explique sur tous les guides, dans toutes les fiches produits. On spécifie bien s'il y a un préampli phono parce qu'il est obligatoire, de toute façon. Il est obligatoire, oui. Donc, soit la platine, elle a le préampli phono et là, vous rentrez dans n'importe quelle enceinte active ou ampli, soit la platine n'a pas. Il vous faut forcément un ampli avec un préampli phono intégré, soit vous l'insérez au milieu. Ça, c'est un point super important de ce format-là. C'est une constante, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il faut effectivement être attentif au moment de l'achat. Donc, Nicolas, déjà, sur le format vinyle, si on peut résumer en quelques avantages, quelques inconvénients de cette source-là. Oui, alors, on va commencer par enfoncer les portes ouvertes, j'ai envie de dire. Les avantages, effectivement, c'est qu'on a un bel objet. Voilà, on peut se faire des belles collections. On rend vraiment hommage à ce que l'artiste a voulu faire, autant dans les choix visuels que les paroles, encore une fois. C'est vrai que moi, pour être revenu au vinyle récemment et l'avoir présenté à mes ados, on a l'impression d'être plus conscient de ce qu'on est en train d'écouter parce qu'on doit sortir le disque de la pochette. On a une pochette, donc, effectivement, il y a une histoire. Donc, on ne fait pas que consommer, consommer des playlists Spotify qui durent 30 heures. Voilà, je pense que l'écoute, il y a une espèce de cérémonie autour du vinyle, presque. J'ai envie de dire, c'est ce que je disais dans la première vidéo que j'avais faite avec Olivier à l'époque. Le vinyle, on va plus, voilà, on va écouter un album. On va, entre guillemets, être forcés. Je dis bien entre gros guillemets parce que moi, je trouve que c'est une qualité. On va, là, on est, voilà, quand un artiste fait un album, il a son introduction, son développement, sa conclusion. Et là, on y est. On est dans le sens de ce que l'artiste a voulu exprimer. Donc, c'est vrai que ça nous force à nous poser. Je pense que le vinyle, c'est plus maintenant pour des écoutes attentives. Voilà, on est embarqué avec l'artiste dans son projet d'album. Alors, on dit écoute attentive. Donc, du coup, on va faire attention à la qualité sonore. Et il y a un avantage sur ce support-là. Voilà, donc là, je vais vous parler deux, trois fois dans cette vidéo de mastering. Parce que c'est une notion qui est extrêmement importante. Le mastering, c'est la dernière couche. Vous avez mixé, là, les artistes ont mixé leur album. Et le mastering, c'est la dernière couche où on va faire en sorte que tout sonne bien, équivalent, etc. Et en vinyle, on est sur des masterings. En fait, avec l'arrivée du CD, on a commencé à monter le volume. C'était un peu l'escalade. On s'est dit, bon, on aillez, on a des bonnes chaussures avec le numérique. On peut commencer à escalader. Sauf qu'on est très vite allé vers des dérives incroyables. Le vinyle, mécaniquement, on n'avait pas encore les bonnes chaussures. On ne pouvait pas faire ça. Du coup, on était à des niveaux raisonnables. Et c'est vrai qu'on a une qualité d'écoute. On retrouve une dynamique, une plage dynamique très, très satisfaisante. On va vous laisser en description un lien que j'aime beaucoup, qui vous parlera de la loudness war. Ce que disent les anglais, c'est le terme, c'est la course au volume. Rentrez vos artistes préférés et vos albums préférés. Et vous allez voir, en fait, la plage dynamique en fonction du support, du CD, du vinyle, du démat. Et vous allez pouvoir voir si, effectivement, il y a une belle dynamique ou pas. Ça, c'est très intéressant. C'est un petit aparté, un petit bonus. Pour mieux comprendre la dynamique, c'est quoi ? C'est qu'on va perdre des détails ? C'est une différence d'intensité sonore entre les moments les plus calmes ? C'est exactement ça. Donc, la dynamique dans un morceau, c'est tout à fait ça. C'est entre un couplet qui est assez calme et un refrain où c'est peut-être un peu plus intense. Ça, c'est votre dynamique. C'est du plus faible au plus fort. Et c'est vrai qu'il a été, avec les années, la tendance a été... On a comprimé tout ça pour monter la totalité de la chose et faire une espèce d'escalade, effectivement. Donc, c'est pour ça que quand on écoute un vinyle, on a l'impression de vivre la musique parce qu'il y a des moments calmes, des moments plus intenses. Il y a un message qui passe grâce à la dynamique, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, il y a des styles musicaux qui ont été moins touchés, clairement. Le classique, l'opéra, le jazz. Les producteurs ont été tout à fait conscients que là, on est quand même sur un public qui va être très, très sensible à toutes ces intensités, tout le côté dramatique d'un morceau classique, etc. Donc, il a été moins touché par tout ça, mais tout ce qui est pop, rock, électronique, etc., ça a été la cavalcade. Donc là, les avantages sont évidents sur cette galette noire. Ses inconvénients ? Ses inconvénients, quelque part, on est dans l'autre, effectivement, ça prend de la place. Première chose, très clairement, typiquement, moi, je suis la personne qui pourrait être absolument intéressé par les vinyles, mais la contrainte espace, place. C'est vrai que là, j'ai un baladeur à Stanley & Kern, je pourrais mettre 100, 200, 500 albums là-dedans. On voit tout de suite la différence, c'est clair. Voilà, on en est sur quelque chose d'ultra concret, c'est une vraie réalité. On en parle très souvent au téléphone avec vous, très clairement. On va souvent aller au perle des maths aussi pour des contraintes de place, d'espace, etc. Donc, ça, c'est une réalité. Et en plus, déjà, il faut trouver de la place pour les ranger, mais il ne faut pas les ranger n'importe comment. Ils ne seront pas derrière une baie vitrée en plein soleil. Ils ne doivent pas être empilés n'importe comment. Et en plus, il faut faire attention de la manière dont on les stocke. Exactement, parce que c'est un vrai support physique qui va réagir effectivement à la chaleur, à la lumière, etc. Donc, il faut les stocker correctement. Alors, c'est vrai que les vinyles, les éditions actuelles de vinyles en 180 grammes, par exemple, sont un peu plus costaudes. Mais quand même, c'est un support qu'il faut choyer. C'est vrai, petite parenthèse pour soit avoir mes anciens vinyles, soit racheter des vinyles d'époque, des années 80. On voit, il y a une grosse différence. C'est quoi ? Ils ont doublé quasiment le poids ? L'image a quasi doublé, je crois, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'il va moins se voiler, ça c'est clair, les nouveaux d'aujourd'hui. Après, voilà, c'est un support qui demande de l'entretien. Il faut faire attention. Exactement, que ce soit la platine en soi, la tête de lecture, le vinyles en soi. Tout ça s'entretient, ça se nettoie. Ça fait partie du jeu, clairement. Mais c'est une contrainte. Et il y a une autre contrainte évidente, c'est qu'il va falloir se lever de sa chaise au bout d'à peu près 25 minutes. Parce que votre album de 50 minutes à peu près, clairement, il devait être coupé en deux. Vous allez changer la face et à la fin, vous allez devoir faire des manipulations. Ça fait partie du plaisir à la fois, diront certains, et des contraintes pour d'autres. C'est vrai que quand on vient du monde des Spotify qui génèrent des super playlists automatiques avec nos goûts musicaux et autres qui peuvent durer 10, 20, 30 heures, c'est nickel en voiture, de toute façon, on ne lui coûtera pas un vinyles en voiture. Mais c'est vrai que pour l'écouter à la maison, ça s'arrête. Il faut le retourner, il faut ranger le disque, ressortir l'autre, le bien le ranger, etc. Exactement. Voilà pour un tour d'horizon rapide du vinyle qui vous permet de voir les avantages, les inconvénients, pourquoi de plus en plus de gens aiment revenir sur l'objet, sur les vinyles. Donc sur la boutique d'Eric, vous allez voir, on a un rayon vinyle. Alors, c'est les platines vinyles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont soit classiques, soit surtout pré-amplifiées phono, parce que ça, c'est super important. Et puis, il y a une vraie tendance, alors c'est vrai que les puristes du vinyle trouvent ça surprenant, mais voilà, il y a une vraie tendance à vouloir écouter sa platine vinyle sur une enceinte Bluetooth. Donc vous verrez, de plus en plus, les platines vinyles intègrent un émetteur Bluetooth pour envoyer. Alors, c'est le côté sympa, je mets mon vinyle, je vais sur la terrasse et avec mon enceinte Bluetooth, ça fonctionne. Et puis, on en a aussi qui ont un connecteur USB, c'est une sortie USB. Si vous avez envie, alors je mets des gros guillemets, de riper des vinyles, sachez que c'est possible. Donc dans tous nos guides, tous nos comparatifs, vous avez toutes ces informations pour choisir votre platine vinyle. Sur la boutique d'Eric.com donc. Alors, le support par lequel, voilà, c'est mes années collège, j'ai connu les vinyles. Et par contre, voilà, c'était à la fin du collège, les fameux CD, là, c'était le graal absolu. On arrivait sur le numérique, donc le fameux Compact 10 sorti dans les années 80 par Sony et Philips. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Tu as commencé à nous parler, voilà, de ce qui a été fait pour le CD. Donc, qu'est-ce qui est devenu le support de la musique avec l'arrivée du CD, qui était révolutionnaire ? Alors, ouais, clairement, moi, j'étais tout jeune, vraiment, mais je l'ai vu arriver. Et c'était la révolution, comme tu le dis. Alors, moi, c'est vrai que j'étais encore un peu jeune pour les vinyles, mais j'avais des cassettes. On va vous parler des cassettes. Et ça, c'était l'enfer sur Terre. On peut en parler, en 2023, maintenant. Et le CD, d'un coup, on peut lire aléatoirement le disque. On peut le faire, voilà, lire un morceau en répétition, l'album en répétition. On peut aller directement au morceau numéro 6 en appuyant quelques touches. C'est extraordinaire. J'ai oublié ça, mais voilà, le truc, j'avais un son de machine Philips. Donc, c'était déjà révolutionnaire en termes de son et tout. Et ce qui était génial, c'est de pouvoir aller super vite au morceau 6, 12. Dans un album, j'écoutais que le 6 et le 12. Voilà. Et on pouvait même créer des playlists qui mémorisaient. On pouvait programmer, c'est vrai. Que le 6 et le 12. Voilà, ça, c'est la belle époque, les amis. Mais ouais, c'était une révolution en soi, voilà, plus compacte aussi, un compact disque. Clairement, donc non, non, ça a été une révolution. On n'a pas changé de face, évidemment. Là, on a tout l'album d'un coup. D'ailleurs, même la longueur, grâce au CD, en fait, on a pu faire, pour les artistes, on a pu se dire, ah, donc je peux dépasser 45, 50 minutes dans mes albums. C'est vrai. C'est nouveau. Je n'ai pas lu jusqu'à 70, mais enfin, ça a été au fur et à mesure des années, mais quand même. C'est vrai qu'on a vu arriver des œuvres, des albums, alors pour le meilleur et pour le pire, mais les albums de 65, 70 minutes, on y allait, quoi. Et puis, en tout cas, voilà, pour vraiment avoir connu l'arrivée du CD et avoir ça dans ma chambre d'ado, c'était le Graal en termes de qualité sonore, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que... Oui, c'est vrai que Philippe et Sony ont voulu nous dire que c'était la révolution. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus les craquements, ça, dans un CD, c'est vrai. Bon, par contre, il se passe quelque chose en termes de procédé d'encodage, parce que là, on numérise maintenant. Ça y est, on est dans l'ère du numérique. On va, nos bandes en studio, on va les numériser. Donc, c'est un procédé qui est technologique et on va donc... C'est vrai qu'on a morcelé un tout petit peu la qualité d'une courbe analogique, un tout petit peu. Donc, c'est... Voilà, la raison pour laquelle le vinyle revient depuis, voilà, 5, 6 ans, un petit peu plus, c'est que, voilà, ce qui était capté de manière forcément analogique avec tous les micros et autres sur les bandes magnétiques en studio, il y avait énormément de détails, énormément de dynamique, et qu'un CD, d'un point de vue informatique, on sait que c'est 650, 700 mégaoctets, ça ne permet pas de stocker tout ce qui a été capté en studio d'enregistrement, c'est ça ? Exactement, donc, les puristes vous diront que, bah oui, on morcelle la courbe, on va perdre un petit peu dans cette résolution, donc, résolution ferme, parce que vous vous demandez souvent quand vous appelez la résolution à la fréquence d'échantillonnage, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà, c'est des choses qui ont été mises en place en numérique, il a fallu faire des choix, et c'est vrai qu'en CD, on est bloqué, entre guillemets, en 16 bits 44 ans, en fréquence... Voilà, complètement, il y a la capacité de données, et donc, pour revenir sur le fameux 1644, parce qu'aujourd'hui, dès que vous achetez des numériques, on regarde les DAC, les lecteurs, les streamers là-dessus, donc 16 bits, ça permet, en fait, d'encoder 2 puissance 16 informations, donc c'est quand même beaucoup de détails, et ça va être échantillonné, voilà, 44 000 fois par seconde, donc ça permet pas mal de choses, mais pas autant qu'un vinyle toutefois. Donc, avantages, inconvénients de ce support ? Bah, bah, donc, les avantages dont on en a parlé, très clairement, plus compact, on peut aller à la chanson numéro 6, si on a envie d'aller à la chanson numéro 6, sans problème. On pouvait le mettre dans les voitures, parce que ça, c'était révolutionnaire. Exactement. L'autoradio CD, c'était incroyable. On amenait enfin notre collection dans la voiture, c'est vrai que t'as raison d'en parler, clairement. Et le fameux Wackman, tu vois, Discman de Sony, c'est-à-dire qu'on pouvait courir avec sa musique aussi. Ouais, dans une certaine mesure, on pouvait courir, c'était un petit peu extrême, mais en tout cas, on pouvait marcher vraiment avec une qualité CD, et c'est vrai que... Et bon, je rebondis sur la cassette, moi, j'ai plutôt connu la cassette, c'était un enfer sur Terre, et là, au moins, on n'avait plus de problème de bandes qui se... Parce que la cassette, il fallait l'acheter avec un stylobique, hein, je pense qu'on se souvient un peu de ça, mais avec le CD, c'était réglé. Tout à fait. Les inconvénients de ce support ? Les inconvénients, on en a parlé, c'est dans l'absolu, si on est puriste, on aura un signal qui sera un tout petit peu plus cloisonné qu'un vinyle, par exemple, ou que maintenant, les Studio Masters qu'on a en plateforme de streaming. Voilà, c'est à peu près un des seuls défauts que je lui trouverais. Après, même s'il était beaucoup moins contraign... Il est toujours beaucoup moins contraignant que le vinyle en termes d'entretien, etc. Voilà, il vit très mal à l'arrière d'une plage de voiture, ou ultra rayé sur la table du salon. Ah oui, c'est-à-dire que ce sera punitif quand même. C'est évident, il va se rayer, il va... Alors, je ne parle même pas des CD-R à l'époque qui se démagnétisaient en moins de deux, c'était une catastrophe. Mais bon, ça reste un support physique. Donc, effectivement, il va s'altérer un peu dans le temps. J'en profite parce que, voilà, aujourd'hui, de plus en plus, on a envie de ripper, donc de copier ces CD grâce à des serveurs de ripage, des serveurs audio, et les stocker sur disques durs. Voilà, il faut partir de CD dans la meilleure étape possible, parce que le ripper, soit il va être carrément bloqué, il n'y arrivera pas, soit il va, par rapport à des rayures qui vont créer d'autres trous et bosses que prévus, il va faire une approximation. Donc, voilà, sachez que si vous partez de CD en mauvais état, au ripage, ça va s'entendre aussi. Exactement. Et puis, dernier point, mais très brièvement, je vous parlais du mastering juste avant. Avec l'arrivée du CD, comme je le disais, on a commencé à... Ça a été l'escalade. On avait les chaussures, on pouvait commencer à monter les montagnes. On a été au bout du bout en termes de volume maximum sur certaines productions, clairement. Et ça n'a pas été pour le meilleur. C'est-à-dire qu'on a écrasé le son sur certains albums. Il y a eu des albums d'artistes majeurs qui ont été des catastrophes industrielles en termes de mastering. Heureusement, ça ne concerne pas tous les CD, surtout. Mais c'est vrai que ça a été le début de cette dérive-là. Et on va voir juste après le démat que ça a changé. Alors, effectivement, le CD a encore un très gros succès. Nous, on est assez surpris à la boutique d'Ery, parce qu'il y a quelques années, nos fabricants de postes de radio sont arrivés avec des plus gros postes de radio, les fameuses mini-chênes IFI compactes. Et ils ont tous inséré des lecteurs CD. Et effectivement, on est surpris. Nos clients continuent à beaucoup écouter de CD, notamment dans les résidences secondaires où on se dit que le streaming ne passe pas parce que je n'ai pas la DSL, je n'ai pas la 4G, etc. Donc, vous verrez, sur la boutique d'Ery qu'on a un gros rayon d'appareil CD. Alors, on a quelques platines, parce qu'on va les platines CD qu'on va brancher avec des KFL-SX amplifiés, etc. Mais vous verrez, on a un très gros rayon de postes de radio, de mini-chênes IFI compactes avec lecteurs CD. Alors, ils sont tous connectés. Donc, ça veut dire qu'on a tous les supports. Et en plus, il y en a même certains qui ont des entrées phono. Donc, c'est des gros appareils, cette taille-là, chez Sonoro, Roberts. Et on peut avoir toutes les sources. Et puis, on a des produits qui marchent beaucoup, qui sont très demandés. C'est les fameux amplis connectés avec lecteurs CD de chez Marantz, chez Denon. Donc, là aussi, dans nos rayons lecteurs CD, vous allez trouver tous ces appareils, de la platine aux mini-chênes IFI intégrés et aux amplis avec lecteurs CD. Donc, c'est un support qui est encore très apprécié. Puis, comme tu le disais, quand on a des bons vieux CD bien enregistrés, on n'a pas envie d'acheter les nouveaux ou d'aller sur les plateformes où ça n'existe pas forcément. C'est ça, exactement. Il y aura toujours des raretés, des choses comme ça que vous allez collecter avec le temps. C'est tout à fait mon cas. Donc, voilà, il est encore très pertinent. Et puis, pour conclure, on a toute une gamme de reaper de CD chez Inuos, chez BluSone, chez Dipium Media, chez Rune. Même les Oralic peuvent riper. Donc, sachez qu'avec tous nos produits très haut de gamme, en qualité IFI, vous avez des solutions pour archiver et créer une belle bibliothèque d'émat avec tous vos CD. Donc, on a de très nombreux articles et vidéos qui vous expliquent tout ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, surtout les jeunes générations, le vinyle peut attirer, mais le CD paraît complètement has-been parce que, voilà, depuis une bonne vingtaine d'années, ce sont les fichiers audio qui sont apparus. Et puis, voilà, on a connu, début 2000, les fameux MP3 qui ont débarqué de manière complètement illégale sur les Napster, sur les iMule. Ce qui était génial, c'est que d'un seul coup, on avait tout gratuitement. Le MP3, on avait l'impression que c'était presque aussi bien que les CD parce qu'on ne faisait pas attention et puis que les offres des fabricants de IFI n'étaient quand même pas incroyables en termes de qualité. Donc, on avait l'impression que le MP3 était aussi bon que du CD aujourd'hui. Quels sont, ben voilà, dans les fichiers qu'on va stocker aujourd'hui, comment on peut en avoir de bonne qualité ? Quels sont avantages, inconvénients d'être sur la musique démetallisée, mais en version fichier et pas en version streaming comme on a souvent tendance à rester là-dessus ? C'est vrai qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de forcément souscrire à une plateforme si on en a déjà assez comme ça des abonnements parce que c'est vrai qu'on est entouré d'abonnements divers et variés et on veut juste ripper sa collection ou alors envisager des solutions un peu ad hoc comme ça. Moi, à titre personnel, c'est exactement ce que je fais. J'ai rippé tous mes CD. J'aime les avoir avec moi sans forcément solliciter le streaming. J'ai forcément des disques qui ne sont pas sur les plateformes pour multiples raisons. Non, ça reste toujours très pertinent. Tu en parlais dans les maisons secondaires aussi. En maison secondaire, on n'a pas forcément la fibre ou un débit très satisfaisant. C'est encore bien de stocker ces fichiers-là. Et on a même, par exemple, on peut citer Cobuzz sur lequel, et moi, c'est ce que je fais, je ne stream pas nécessairement sur Cobuzz mais j'achète encore des albums. du coup, en Studio Master maintenant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se créer une belle bibliothèque en dématérialisé de nos fichiers audio à partir, comme je l'évoquais tout à l'heure, du ripage de CD. Donc, on part sur des bons CD, on les rip. donc, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas être en MP3. C'est-à-dire qu'on va garder la qualité CD. Désormais, on peut le faire. Franchement, aujourd'hui, un bon ripage en 16,44 sur du bon matériel avec un bon lecteur, un bon dike, un bon ampli, c'est excellent. Oui, c'est tout à fait satisfaisant. On a maintenant des capacités de stockage qui nous permettent justement d'être en flac, voire en wave, pourquoi pas, mais en flac, c'est largement satisfaisant. On compresse très, très, très peu les datas. Donc, c'est hyper intéressant. On n'est plus sur du MP3 mal encodé, c'est fini. C'est vrai qu'il y a, comme tu le dis, il n'y a aucune raison de faire du MP3 parce qu'effectivement, moi, je me souviens, mon premier baladeur, il faisait 64 mégas. C'est ça, on n'avait pas le choix. Donc là, on compressait à fond parce que si je voulais mettre 5, 6 albums, mais aujourd'hui, sur 1 Tera, donc le disque dur lambda qui coûte une cinquantaine d'euros, on stocke 1600 albums en qualité CD. Donc, perso, je n'en ai pas autant. Donc là, voilà, il n'y a aucune raison. Et puis, on le voit, nos clients les plus fans de musique, avec 4 Tera, ils vont stocker, voilà, plus de 6000 CD. Donc, c'est gigantesque aujourd'hui ce qu'on peut stocker sur nos capacités de stockage sur un coût très faible. Comme tu le dis, une clé USB de cette capacité ou un disque dur, on emmène ça à la maison. Toi, à la maison de campagne, etc. Ouais, on ne sera pas contraint par le débit internet, par les offres ou pas des fournisseurs. Donc, c'est vraiment très, très bien. Très brièvement, il y a aussi le DSD qui arrive, qui est surtout pour l'instant très américain. Ça arrivera en France ou pas, on verra bien, mais ça, c'est vraiment l'équivalent du SACD. On est sur des super qualités. On a plein de lecteurs chez Auralic, il y a toujours le petit logo DSD sur nos fiches. Si vous êtes intéressé par ça, c'est... Voilà, avoir des fichiers à soi, c'est encore tout à fait à propos, tout à fait d'actualité. Donc là, voilà, Nicolas, tu viens de nous parler des avantages. C'est quoi les inconvénients finalement de cette source-là que sont les fichiers audio, les fichiers musicaux ? C'est-à-dire qu'effectivement, là, on est dans le full des maths, on perd le côté, on n'a plus la pochette, etc. Souvent, c'est une solution parallèle. On a les deux, de toute façon, mais il y a très peu d'inconvénients, je dirais. Enfin, on peut faire des lectures aléatoires, on peut... Mais voilà, il faut faire des backups. Le vrai inconvénient, n'oubliez pas les backups. Voilà, après, c'est pour moi à peu près tout. Oui, voilà. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait des vinyles, le soin qu'on doit leur apporter, les CD. Les fichiers audio, c'est super facile, mais n'oubliez pas que ça reste de l'informatique, ça reste des datas. Vous pouvez tout perdre. Le disque dur, il tombe par terre, dans l'eau, c'est mort. Un orage en été, votre NAS, votre Reaper peut griller et son disque dur avec. Donc voilà, faites des backups, surtout si vous avez passé du temps à riper, parce que même si c'est automatique, vous avez sans doute personnalisé les datas. Donc, allez voir aussi, on a fait une vidéo très récemment, c'était avec Mélanie, sur toutes les solutions de stockage. Et je mets bien en avant les NAS avec au moins des disques en miroir. Mais aussi, chez Inuos, chez BlueSonde, vous avez des process très simples. Vous appuyez sur l'appli et ça fait une sauvegarde, un backup sur un autre disque dur. Donc voilà, s'il vous plaît, pensez à ça, parce que le nombre de clients qui nous appellent en disant « J'ai tout perdu, qu'est-ce que vous avez comme solution ? » Bah, aucune. Clairement. Concernant toutes ces solutions des maths, la boutique d'Eric, c'est dans notre ADN, tout ce qui est musique numérique. Donc là, tous nos contenus, tous nos guides, toutes nos vidéos sur la télé d'Eric, sur le blog d'Eric parlent de cela. Donc là, vous allez pouvoir trouver beaucoup de guides, de tutos très pédagogiques qui vous expliquent tout cela. Puis encore une fois, les commentaires ou par téléphone, par mail, on vous renseigne pour encore mieux vous expliquer toute la musique en fichier audio. Et puis, la dernière source que tout le monde connaît, ne serait-ce qu'avec le leader du marché qui est Spotify et puis les mastodontes que sont Amazon Music et Apple Music, c'est le streaming. Alors, c'est assez amusant parce que tout à l'heure, on parlait qu'on a connu le MP3 en gratuit, mais le streaming avait déboulé comme ça en gratuit. Finalement, Deezer, j'ai perdu le nom, mais l'ancêtre de Deezer était une version gratuite, piratée. Oui, effectivement, tout ça a un peu remis les choses. Ça fait l'énorme intérêt des maisons de disques. On a remis un peu d'ordre. Bon, ça ne s'est pas fait sans mal non plus, c'est certain. Mais oui, on est maintenant sur des solutions légales. Donc ça, c'était nouveau à l'époque, c'est sûr. Bien organisé, bien proposé, une offre absolument pléthorique. Donc ça, voilà, c'est évident quand on parle de streaming. Il y a plusieurs qualités proposées. On en parle très souvent au téléphone. Et puis, on a même fait le vidéo. Voilà, ça, c'est un point important parce que ce qui est assez paradoxal, c'est que le leader des marchés qui est toujours, pour l'instant, en tout cas, Spotify, c'est de la musique compressée. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'encodage MP3, mais n'empêche que c'est de la musique compressée. Et tout à l'heure, tu parlais de le vinyle apporte la meilleure dynamique. Le MP3, c'est l'opposé total. Voilà, le MP3, ça compresse vos données. Vous allez perdre pas mal d'informations dans la bataille. Donc, c'est vrai, voilà, Spotify a cette position assez rigolote de dominant, mais en qualité, on est sur le moins bon du marché. Alors, vous allez dire, pourquoi, comment ça se fait ? Mais c'est tout simplement qu'aujourd'hui, pour délivrer de l'excellente qualité en CD 1644, en HD 24, 96, voire 192, il faut des gros tuyaux, des gros serveurs. Et Spotify a du mal à se remettre de l'euphorie de la pandémie et de la chute qu'il y a eu derrière sur son nombre d'abonnés. Donc, on attend. Ça fait deux ans qu'ils annoncent Spotify et EFI, ce n'est pas le cas. Par contre, les autres plateformes, Apple Music, Amazon, Deezer, Coboz, Tidal, c'est tout au moins de la qualité CD. Oui, exactement. Deezer actuellement, on est en qualité CD et sur Tidal, Coboz, Amazon Music, on a dépassé ça. On est dans ce qu'ils appellent les Studio Masters, grosso modo. Quand vous voyez du 24, 8, 96, 192 kHz, etc., on dépasse la qualité CD. Ça a donné lieu à des superbes remasters, du coup, sur nos albums préférés, des Pink Floyd, de Queen, etc., etc. On a repris les vieilles bandes. Donc, ils sont montés en qualité HD, c'est ça ? C'est ça exactement. C'est-à-dire que d'un coup, on n'était plus contraints par le 16,441 du CD. On s'est dit, OK, on reprend les vieilles bandes de studio et on va remasteriser. Un peu comme on fait en cinéma, comme on a fait quand vous achetez un certain 4K aujourd'hui. C'est vraiment du 35 mm qu'on a renumérisé proprement. C'est la même chose en musique. Donc, c'est vrai que voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un album en qualité HD, donc forcément sur une plateforme de streaming où on achate chez Coboz, parce qu'il n'existe rien d'autre. Les 16D, on ne peut pas les riper. Donc, aujourd'hui, un flux HD, on va retrouver l'identique, la dynamique du vinyle ? Alors, en qualité, on va se rapprocher du vinyle. La qualité, c'est OK. En mastering, c'est un tout petit peu plus complexe, mais il y a eu quelque chose de très positif amené par ces plateformes-là. On ne s'y attendait pas. C'est qu'en fait, pour des raisons de... Alors, à la base, le postulat, c'était des raisons de santé. Parce que l'œuvre est pléthorique. On peut écouter un album, enfin, une chanson des années 30 jusqu'à nos jours. Donc, en fait, Spotify, à un moment, ils se sont posé la question « Oui, mais il y a des écarts de volume monstrueux entre ces morceaux-là. » Et en fait, pour nos éditeurs, il peut y avoir des problèmes de... Enfin, ça peut vous sauter aux oreilles comme ça. Donc, ils ont tout normalisé un petit peu différemment. Il y a eu des calculs complexes, etc. Et donc, ce n'est plus la course à l'escalade. On est revenu à un niveau plus bas et tout le monde au même niveau. Ça, c'est une bonne chose. Et du coup, les professionnels du mastering sont en train de rechanger leur façon de faire et on revient à une dynamique assez sympa. Donc, ça, ce n'était pas prévu du tout, mais c'est l'énorme avantage. Donc, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils créent un fichier, que ce soit un fichier ou après qu'il va être en streaming, ils vont privilégier surtout la dynamique au volume sonore, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que maintenant, généralement, en studio, on va faire un mastering différent. Alors, ça, c'est sûr. Pour le vinyle, il est totalement différent. Pour le CD, bon, il y en a qui s'amusent encore à aller jusqu'au bout du bout. Et pour la plateforme de streaming, on sait maintenant que ce n'est pas le plus fort qui aura forcément raison. Ça, c'est nouveau. Donc, on revient, on remasterise différemment et on réouvre un peu en dynamique et ça fait du bien. Alors, pour vous rassurer, aujourd'hui, voilà, tous les produits que vous trouvez sur la boutique d'Eric et sur le marché, vous pourrez écouter au volume sonore que vous voulez, ça n'empêche pas. Oui, oui, tout à fait. Mais vous partirez d'un enregistrement qui a la bonne dynamique, le bon volume sonore et c'est à vous de gérer le volume sonore en fonction de la pièce, en fonction de votre casque, de vos enceintes aussi parce qu'on va jouer là-dessus aussi. Oui, complètement. Gardez évidemment le contrôle sur le master volume, ça, c'est certain, mais on sera sur quelque chose qui est plus harmonisé, qui est plus, voilà, plus sympa à écouter. D'accord. C'est vrai que là, récemment, tout à l'heure, je vais tourner un test sur un casque Bluetooth et c'est ce qu'on se rend compte, c'est que même à volume sonore très faible, du moins qu'on part d'une bonne plateforme de streaming, effectivement, on va pouvoir en profiter. Donc avec un casque à réduction de bruit, on n'augmente pas le volume pour s'isoler de l'extérieur et c'est là qu'on entend tous les détails et que les silences sont très profonds, que le chanteur ou la chanteuse chante à volume normal et puis d'un seul coup a envie de mettre de l'émotion et c'est sa voix qui monte, mais ce n'est pas le volume qui explose en fait. Exactement. Et d'où la pertinence aussi d'envisager de beaux lecteurs réseau maintenant dans votre équipement parce que du coup, la source redevient noble, redevient vraiment intéressante et du coup, on peut aller dans le détail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore quelques personnes qui ne juraient que par les très bons transports CD et leurs CD mais aujourd'hui, avec des très bons streamers, des très bons DAC pour la conversion, on est largement au-dessus de beaucoup de platines CD et on s'approche de plus en plus des meilleures platines vinyles. Encore une fois, si vous êtes sur une platine vinyle lambda, le D-MAT, ça va au-dessus. Oui, bien sûr, sans problème. Avantage, inconvénient de nos plateformes de streaming ? C'est qu'en fait, l'offre est pléthorique, c'est génial, mais quelque part, on n'a plus nécessairement dans nos habitudes et moi le premier, pourtant je le déplore, on ne va plus écouter nécessairement l'album du début à la fin, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on va zapper, mais c'est génial. Mais quelque part, c'est vrai que nos habitudes ont un peu changé là-dessus. Alors par contre, moi, il y a un petit avantage parce que je suis moins connaisseur de musique que tu peux l'être. C'est vrai que j'aime bien les plateformes qui vont créer des flots automatiques chez Deezer, des playlists automatiques chez Spotify ou après, les solutions très élaborées comme Inos et Roon qui, en fonction de ce qu'on écoute, vont créer dans notre propre collection ou sur Internet. Et c'est vrai que moi, ça me fait découvrir plein d'artistes que je n'aurais jamais vus. Donc ça, c'est le gros avantage. Pareil pour moi, c'est vrai que c'est un avantage énorme. On continue à découvrir des nouvelles choses grâce à ces flots et ces choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment super. Les inconvénients de ces plateformes ? C'est pas gratuit. Alors, c'est pas gratuit. Je rebondis là-dessus. C'est vrai que les gens disent « Ah, payer 9 euros ! » Mais un CD, c'était toujours... À l'époque, c'était 100 balles, 100 francs. Et aujourd'hui, c'est au moins 15 euros quand même. Facilement, ils n'ont pas baissé. Très clairement. Et un vinyle, on n'en parle pas. C'est sacrément cher aujourd'hui. Donc, bah oui, ça fait un abonnement de plus. Mais vous imaginez des millions et des millions d'albums disponibles. Complètement. Puis en plus, les offres famille, franchement, moi, je sais que, par exemple, j'utilise Apple Music, 15 euros pour 6 personnes dans la famille. C'est le prix d'un CD par mois. Voilà. Au chapitre des inconvénients, c'est du streaming. Donc, il faut quand même un débit suffisant. On est quand même toujours lié à notre box ou à notre 4G, etc. Bon, il y a quand même des plateformes qui proposent de télécharger localement du contenu. Donc, ça, c'est quand même bien. C'est vrai que ça vous permet d'avoir votre Spotify sur votre téléphone portable, par exemple. C'est vrai que je rebondis là-dessus parce que, voilà, les Astel & Kern, il y avait encore une question récemment. Voilà, à Astel & Kern, on peut télécharger en étant abonné à Cobuzz ses playlists habituelles, ses albums, pour monter dans un avion sans connection et les utiliser au fin fond de la campagne aussi. Alors, je précise, vous pouvez les télécharger, mais vous ne pouvez jamais les extraire et en faire quelque chose. Et le jour où vous arrêtez votre abonnement, tout ce que vous avez téléchargé ne fonctionne plus. On a régulièrement cette question-là. Mais voilà, le mode offline sur les smartphones et sur les baladeurs, c'est génial. Oui, oui. Ça, c'est très clair. Le dernier petit inconvénient pour moi, c'est qu'il est mineur, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas 100% de ce qu'on cherche sur ces plateformes-là. Il y a certains albums, certains artistes qui sont passés à la trappe pour des raisons éditoriales. Bon, c'est comme ça. Après, pour choisir votre plateforme, on avait fait une vidéo ensemble là-dessus. Tout récemment, Cobuzz avait lancé en partenariat avec certains grands acteurs du marché de la musique numérique, dont, bien sûr, la boutique d'Eric.com. Vous trouverez, on a mis nombreux liens sur des offres chez Cobuzz de deux mois d'essai. Donc là, ça permet sacrément de se faire le test. Puis tous les autres, ils ont entre 15 jours et un mois d'essai. Donc, vous pouvez tout essayer et vous êtes sans engagement. Donc, ça, c'est le meilleur moyen de voir si la qualité, l'ergonomie de l'appli et puis le catalogue. Le catalogue, oui, tout à fait. Sur la boutique d'Eric, sur tous les contenus, le blog, la télé, on est full musique dématérialisée, donc service de streaming. Tous nos contenus, on en parle tout le temps. Tout récemment, l'équipe marketing a revu aussi tous nos comparatifs qui vous permettent de choisir du matos en fonction de votre plateforme. Vous êtes sur Deezer, vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Cobuzz, vous êtes sur Tidal. Donc là, on va vous les incruster un peu partout en habillage de la vidéo. Vous allez trouver, voilà, tous les choix et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur. C'est vous aider à choisir le meilleur matos, oui, mais c'est surtout en fonction de votre source, encore une fois. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. C'est suivant la plateforme de streaming, on vous donne les appareils qui sont compatibles. Complètement, oui. Eh bien, aujourd'hui, on souhaitait faire une discussion comme on le fait sur certaines vidéos de temps en temps pour vous présenter, voilà, les quatre sources audio, le vinyle, le disque CD, le combat de disques, les fichiers audio et bien sûr, les plateformes de streaming. Donc, Nicolas, est-ce qu'on doit choisir ou on écoute tout aujourd'hui ? On écoute tout, évidemment. L'un n'empêche pas l'autre, très clairement. Moi, le premier, j'ai plein de CD à la maison, je les utilise encore. J'ai numérisé tout ça aussi pour le côté nomade. J'ai souscrit à une plateforme de streaming pour le côté pléthorique et parce qu'on a tous envie de playlists interminables, etc. clairement, l'un n'empêche pas l'autre. Il y aura chez vous des contraintes de place, de tout ça et à prendre en compte. Mais non, clairement, l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, on a tellement d'offres, justement, dans tous ces formats. C'est absolument génial. Oui, puis c'est vrai que moi, quelque chose qui me fait penser quand tu dis ça, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on essaye de faire une détox du monde connecté dans lequel on vit. vous mettez un vinyle, vous êtes tranquille, il n'y a pas de notification qui arrive. C'est tout bon. Vous ne répondez pas à un mail en même temps, etc. Et c'est vrai, c'est ce que j'apprécie, de mettre un vinyle, c'est 50 minutes qu'à moi avec l'artiste. Exactement. Merci Nicolas pour cette discussion. Je pense que vous en savez un petit peu plus sur chacun des supports, ses avantages, ses inconvénients. De toute façon, nous, à la boutique d'Eric, on les conseille tous et de plus en plus, nos fabricants, nos partenaires proposent toutes les sources. Donc, bonne nouvelle. Vous avez juste à choisir les artistes, mais plus les sources aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec Nicolas sur de nouvelles discussions, de nouveaux tutos sur tous les produits de la musique connectée ou pas, comme les vinyles. Et puis moi, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas, on vous aidera à choisir votre source, votre matériel et à très bientôt sur la télé d'Eric. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada